Alors Michel, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est le père-à-père ? Le père-à-père, c'est en fait une sorte de grammaire relationnelle, c'est-à-dire c'est une façon d'être ensemble. Donc ça vient de l'informatique au départ, donc les systèmes père-à-père, c'est un système où tous les ordinateurs étaient autonomes et pouvaient communiquer entre eux sans passer par un serveur, donc sans passer par un système centralisé. Et si on prend ce modèle, mais on le met au niveau humain, on a donc une forme où chaque être humain peut communiquer avec chaque autre humain, peut s'organiser, mais aussi peut produire de la valeur, la distribuer ensemble. Et voilà, donc le père-à-père c'est ça, c'est cette capacité aujourd'hui d'auto-organisation par le biais en fait du numérique comme facilitateur d'une mise à échelle de cette forme-là. D'accord. Le manifeste pour une véritable économie collaborative propose une véritable économie collaborative. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit parler d'une véritable économie collaborative ? D'accord. Alors le père-à-père ça peut faire deux choses, ça veut dire faire des choses ensemble, ça veut dire créer du commun. Et donc moi je parle de l'économie du commun, donc c'est quand les pères en fait décident de construire quelque chose ensemble. Il y a une autre forme de père-à-père où il n'y a pas de commun, c'est-à-dire où il n'y a pas de mise ensemble, il y a seulement des individus qui vont s'échanger des produits. Oui, on est dans le marché, dans un cas on est dans le commun, dans l'autre cas on est dans le marché. Et alors dans le marché, il y a des marchés qui sont compatibles et bénéfiques à la mise en commun et il y a des formes de marché qui captent de la valeur de cette mise en commun. Et donc la fausse économie collaborative, c'est des systèmes comme Uber ou Airbnb, ils ne produisent plus eux-mêmes de la valeur, donc ils ne payent pas des gens pour créer des produits et des services. Ils nous aident, nous, à nous mettre en relation et puis ils captent de la valeur, mais d'une façon exagérée et sans remettre ce surplus dans le développement de la communauté et des gens qui font ces échanges. Et il n'y a surtout pas de partage, donc on peut se demander pourquoi on appelle ça parfois aussi l'économie du partage. Non, on loue, on vend, ce n'est pas du partage, c'est du commerce. Donc la véritable économie collaborative, pour moi, c'est où les gens travaillent ensemble. Il y a une vraie collaboration. Et donc pour éviter les malentendus, moi je parle plutôt de l'économie des communs. Alors justement, comment est-ce que cette économie-là, aujourd'hui, elle peut faciliter la création d'une société basée sur les communs ou d'une société favorable aux communs ? D'accord. Alors, les communs, ça a été défini comme une ressource partagée qui est co-créée par une communauté et qui est gérée sur les normes et les usages de cette communauté. Et en anglais, on dit qu'il n'y a pas de commons without communing. En fait, le pair-à-pair, c'est le communing. C'est en fait, c'est comme ça qu'on produit des communs. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi bien au niveau de l'économie numérique que dans les communs urbains. Et je viens de faire une étude qui montre que la structure est vraiment la même. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens sont capables de s'organiser, sont capables de créer des communautés de coproduction de la valeur et de redistribuer cette valeur différemment. Donc on voit que l'alimentation, les circuits courts alimentaires se font sur des nouveaux modèles où il y a un commun. Par exemple, on peut parler des AMAP. C'est vrai que souvent, le paysan est propriétaire de cette terre, mais il va se mettre dans un circuit de co-gestion et de co-solidarité avec les consommateurs qui vont utiliser sa production. Il y a une solidarité. Donc il n'y a pas seulement un marché. Il y a un marché, mais aussi un commun. Il n'y a pas cette séparation qu'il y a dans notre système de marché. Et ce modèle-là, on va le voir dans la mobilité, dans la production d'énergie. Et donc il y a chaque fois une communauté productive. Il y a dans le meilleur des cas des entreprises génératives. Et moi, je parle d'entre-donneurs, peu que d'entrepreneurs. Donc prendre entre et donner entre. Et on a souvent des organisations infrastructurelles, donc des organisations qui vont aider les gens à collaborer. Et c'est aussi une vision sociétale. C'est-à-dire qu'il y a la société civile qui est aujourd'hui devenue productive. Elle produit des communs. Il y a un marché qui doit devenir génératif, qui doit donc tenir compte des communs naturels et humains. Et il y a un État qui doit devenir facilitateur, qui doit créer les infrastructures nécessaires à la coopération. Et qui doit veiller à l'égalité des citoyens par rapport à ce droit de coopération. Donc c'est un mot difficile. Équipotentialité. Donc il doit veiller que chaque citoyen puisse être un bon contributeur au commun. et le même droit de profiter de cette construction commune. Merci. 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 Merci.